Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur l'internet ici-maintenant.com L'Humeur du Temps présenté par David Abassi, écrivain et historien En direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant 95.2 Et son site internet davidabassi.com Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin Mais pour l'instant, c'est ici et maintenant Pour l'instant, ça passe Ici et maintenant Ici et maintenant Mais pour l'instant, ça passe Ici et maintenant Alors comme vous le saviez déjà, c'était annoncé même sur cette antenne depuis quelques mois On avait parlé d'une guerre qui va venir Une grande guerre catastrophique Et malheureusement, vous pouvez constater qu'il est déjà en place Avec un grand regret Et toujours De l'autre côté De l'autre côté de Proche et Moyen-Orient Dans un pays Plein de civilisations et richesses C'est l'Afghanistan C'est-à-dire l'Afghanistan 50 ans de guerre Le problème Et les problèmes que vous le savez Beaucoup de choses à dire Avant-hier, j'étais avec Gérard Darmanon Ministre de l'Intérieur J'ai passé un message Concernant le Pâne-Chir Puisque prochainement, il y aura une rencontre Avec Talebans Et la France à Qatar Je demandais au président Macron Qui intervient Dans ce dossier Qui est tellement chaud Qui va mettre en danger Et même l'Europe Comme j'ai dit à Darmanon Avant-hier Dans Trois lignes Nous ici On va avoir des problèmes en Europe Premièrement C'est l'immigration De plusieurs millions D'Afghans Déjà Vous savez 120 000 personnes Par les avions occidentaux Qu'ils soient français Allemand Italie Les américains Ils se sont évacués De l'Afghanistan 120 000 personnes Mais comme les experts Il dit C'est un tiers de la population L'Afghanistan Qui va quitter L'Afghanistan Parce que sinon Ils vont être massacrés Un génocide Est en train de Construire là-bas Concernant les ethnies Millénaires Qui existent Malheureusement Ce n'est même pas L'idéologie islamique Islam Je ne sais quoi Non Non Parce que De l'autre côté Ceux qui sont en train De massacrer Les talibans Ils sont en train De massacrer Ce sont des musulmans Vous voyez Mais l'ethnie C'est différent Alors vous avez Daesh En même temps Qui est en place Une partie Et plusieurs fractions De talibans Et la résistance Certaines provinces Et la plus importante C'est Panjshir Panjshir Ça veut dire Cinq lions Et la vallée de Panjshir En histoire tellement récente L'ancien Et plusieurs millénaires D'années d'histoire Vous savez Vous connaissez bien Alexandre le Grand Alexandre le Grand A conquérir Le monde entier Mais une fois Qu'il est arrivé À Afghanistan A Panjshir Surtout Il est en train En négociation Et C'est le seul endroit Qu'il n'a pas Pour faire la guerre Panjshir Point géographique Et point de population Qui sont des guerriers Qui donnent tout Comme Ahmad Masoud Il a dit Récemment Il est prêt à donner La vie qu'il a Et ses patriotes Mais il ne va pas donner Son patrie Aux autres musulmans Qui viennent de l'extérieur Une grande partie De talibans Même pas Ils ne sont pas Afghans Alors Énormément de choses A dire Mais malheureusement Il y a un accord International Sur cet pouvoir Qu'ils ont donné Aux talibans On va en parler Tout à l'heure Vous aussi Vous avez Le temps De vous exprimer Mais comme je vous ai dit J'ai l'honneur De recevoir ce soir Monsieur l'ambassadeur Mehrab Bouddine Mastan Plusieurs fois Il était ici Notre invité Dans cet étudieux Et surtout Il est connu Dans les médias Français A l'époque Il faisait énormément D'interventions Sur toutes les chaînes De télévision Et de la radio Monsieur Mastan C'est quelqu'un Qui connait bien Son pays L'Afghanistan Il était représentant De son pays En Europe A Paris Il a beaucoup fait Pour son pays Moi-même Comme un être humain Je veux le remercier Il était un ami Très proche De commandant Masoud Et il était Son homme De confiance Mais malheureusement Après l'assassinat De commandant Masoud Une partie Des proches De Masoud Ils ont vendu Leurs idées Ce qui était Resté de Masoud Aux autres Et abandonner Les idées Et même La vengeance Même le procès Du son De Masoud Mais Monsieur Mastan Est quelqu'un Qui est resté Toujours fidèle A ses principes Et j'ai l'honneur De le recevoir Ce soir Et si maintenant Monsieur Mastan Bonsoir Comment allez-vous ? Il est un ami très proche De commandant Masoud Est-ce que vous m'entendez bien ? Bien sûr Monsieur Mastan On vous entend bien Mais seulement Je vais vous dire Que vous ne devez pas Nous écouter A partir de votre poste radio Vous devez nous écouter A partir de combinés de téléphones Puisqu'il y a quelques secondes De décalage Toujours vous étiez présents Dans notre studio Que nous Et qu'on a passé ensemble A l'époque Mais cette fois-ci Nous sommes En contact Avec le téléphone Contact téléphonique Je vous prie D'écouter A partir de votre combiné De téléphones Puisqu'il y a Avec votre radio Où l'ordinateur On est un peu décalé Et je ne sais pas Si vous nous voyez Ou non Il y a un ami Également Le bouquin Que vous avez écrit Masoud Et qu'on peut le voir D'autres Tous les quelques secondes Sur l'écran De la télévision Et que les gens Sont en train De nous regarder Partout dans le monde En même temps FM Monsieur Mastan On vous écoute Bonjour Et merci Pour cette émission Que vous avez Contacrée A notre pays Dans des situations Extrêmement Je dirais Sensibles Délicates Donc je suis très ému De reprendre Contact avec vous Grâce à votre radio Grâce à vos différentes Interventions Que vous avez toujours Menées en notre faveur Donc je suis à votre disposition Pour essayer De faire un peu le point Sur la situation De notre pays Merci Monsieur Mastan Alors Dernière information Que je viens D'apprendre Heureusement Les talibans Ça fait quelques jours Qu'ils sont en train D'attaquer Panjshir Mais heureusement Aujourd'hui Ils étaient piégés Plus de centaines De talibans A été Tués Par la force De front national De Panjshir Et beaucoup Des gens Qui se sont rendus Prisonniers J'aimerais bien J'arrivais à parler De nombreuses personnes Par différents horaires Malheureusement Deux jours J'en ai pas beaucoup Les informations Que j'ai Ce sont des informations Un tout petit peu Indirect C'est-à-dire des gens Qui sont à l'extérieur De la vallée Mais qui suivent La vallée De près C'est-à-dire Juste à la sortie De la vallée Ou à Kaboul Ou ailleurs Qui me donnent Des petits comptes rendus Qui sont relativement Trédibles Je crois Donc Pour vous donner Quand même Les informations Comme vous pouvez le savoir Depuis 4-5 jours Il y a énormément De combats Que les talibans Mènent contre nous Contre la vallée Du Panjshir Qui se trouve À environ 100 km Au nord-est De Kaboul Mais c'est une vallée Très stratégique Que nous avons Toujours La chance De contrôler Même pendant L'occupation soviétique Nous avions Le contrôle De cette vallée Stratégique Qui se trouve Assez proche De Kaboul Assez proche De la route Qui mène à l'URSS Grâce aux différentes Tactiques Que le commandant Massoud utilisait Mais aussi grâce Aux chaînes de montagne De l'Indoukouche Et aussi A la population De Panjshir Qui a joué Un rôle déterminant Dans la résistance Contre les soviétiques Mais aussi Dans la résistance Contre les talibans Dans la première période Et aujourd'hui Bien sûr Il joue un rôle Clé Décisif De la résistance Contre l'offensive Des talibans Aujourd'hui Aujourd'hui Comme vous pouvez L'avoir Les talibans Ont réussi A prendre le contrôle D'une très grande Partie du territoire 33 provinces Trois provinces D'Afghanistan Et sous occupation Sauf la province De Panjshir Qui ne réussit Encore Donc je dis Occupation Cela veut dire Bien Le mot occupation Parce que quand on dit Que les talibans Ont pris des provinces Ça ne vaut pas dire Qu'ils ont Le soutien De la population Donc ils agissent Comme une force D'occupation Peut-être qu'ils ont Un certain nombre De sympathisants Dans le sud Dans les provinces Frontaliers Du Pakistan A un certain degré Dans la population Pashtun Probablement un peu Mais certainement Pas dans les régions Nord Nord-Est Traboul Chez la population Tazil Chez la population Azara Chez les Ouzveks Purtmen Toutes les autres Ethnies Même chez les populations Pashtun Un peu égoutées Citadins Ils n'ont pas De soutien Donc ils sont là Comme une force D'occupation Comme un peu Les nazis Qui arrivaient À occuper l'Europe Pendant la grande période D'occupation De Hitler Des nazis Dans la même méthode Je dirais que Les talibans Font plus peur Aux gens Parce qu'ils ne respectent Aucune règle De morale De comportement D'attitude Ou de règles militaires Donc c'est des gens Vraiment Je dirais À la limite De la sauvagerie Donc à la moindre Des gestes Ils peuvent Vous faire N'importe quelle sorte De mal De vous tuer De vous humilier De vous frapper De vous tabasser Donc vous pouvez Vous pouvez imaginer Tout le reste Donc c'est purement Une force d'occupation Sur au moins 80-80-10% De territoires Rédubants Donc je reviens Sur le plan militaire Donc nous sommes Aujourd'hui Depuis Quelques Une douzaine de jours Deux semaines Maximum Dans une réalité Que nous avons Une petite géographie De notre pays Que nous contrôlons Et que les talibans Ont le contrôle D'une très grande Géographie De notre pays Mais Au niveau Peuple Le sentiment Du peuple C'est l'inverse C'est-à-dire Que nous On a le soutien Large De la population De toutes Ethnies Enfendues C'est-à-dire Que nous avons Un schéma inverse Nous avons Plus de 95% 90% De la population Qui espère Qu'on arrive A résister Qu'on puisse Gagner Et que Les talibans N'ont que Le soutien De un faible Pourcentage Des talibans Ou des familles Talibans Ou des gens Qui ont des intérêts Avec les talibans Et Principalement Dans le sud Dans la population En Pachetum Voilà la réalité Donc Je ne sais pas Si je continue Ou est-ce qu'on va Relancer au fur et à mesure Dans notre discussion Ce qui se passe Merci Monsieur l'ambassadeur Alors Monsieur l'ambassadeur Tout à l'heure J'ai reçu Quelques images Vidéaux De nos amis Et comme vous venez De dire C'est tellement difficile Qu'ils m'ont dit C'est pas Certaines antennes Qui venaient De l'Inde Et de Tadjikistan Ils ont pu Nous envoyer ça Nous constatons Qu'il y a Beaucoup de Soldats Talibans Par dizaines De véhicules Et des armements Qui se rendent Aux forces Nationales De Pinchir Et de l'autre côté Plusieurs personnalités Afghans Qui étaient En collaboration Avec le gouvernement De Monsieur Hachaf Kani Il faut pas oublier C'est mon idée Je vais vous le dire Après Je vais vous écouter Si ça demande Ils ont réussi De prendre Pouvoir En Afghanistan Procédé Procédé Afghans Et des dirigeants Afghans Ils sont avec La résistance Surtout Soutien Panjshir Comme Salahuddin Rabani Qui récemment Il a envoyé un message Que surtout Avec l'autre Monsieur Mahmadi Avec les autres Il a adressé Son message Au Tadjik Hazaré Et aux Zbac Qui sont Dans les troupes Des talibans En citant L'histoire D'Afghanistan Qu'un général A l'époque De Nader Shah Il a pris Cette province Et il a nominé Afghanistan Tout ça Et ces gens Ils le disent Depuis Ce jour Depuis A ce jour Jusqu'à ce jour Le peuple Qui est d'origine Afghane Pas les gens Qui sont venus Les envoyisseurs Ils n'ont rien Où Toujours Ils étaient massacrés Sous la pression Etc Alors la question C'est Monsieur Maston Pourtant Que la majorité De peuples afroands Est avec vous En sachant Que la plupart Des politiciens Qui même Ils travaillaient Avec Ashraf Rani Sont avec vous Et comment ça se fait Pourquoi Pourquoi Le monde Anti-Ambodil Le monde Parce que personne N'a pas contesté Sauf l'Inde Et Tadjikistan Seulement deux pays L'Inde Et Tadjikistan Ils ont dit Qu'ils sont prêts À aider Militairement Pourquoi Pourquoi Le monde Modère Il a accepté De laisser L'Afghanistan À la main De ce groupe Terroriste Est-ce que tout Tout le monde C'est Talebans C'est Des terroristes Voilà Donc C'est une très bonne question Donc Je vais vous demander Quelques minutes Que je vous essaye De vous expliquer Un petit peu Pourquoi on en arrive là Et pourquoi Cette réponse Que vous vous posez Vous avez tous les temps On va vous écouter Puisque vous êtes un expert Un homme politique Un homme d'état Afcan L'ancien ambassadeur Représentant de l'Afghanistan Dans l'Europe Surtout Vous maîtrisez Plusieurs langues Vous maîtrisez bien L'information nationale Internationale C'est-à-dire Votre pays Puisque pendant Plusieurs années Vous étiez en France Moi je veux le dire Je veux le dire Que La résistance D'aujourd'hui Deuxièrent 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 M. Mastan Soit un des hautes Conseillers De cette résistance Puisque vous êtes Un homme d'état M. Mastan Et on vous écoute Vous avez tout le temps Je vous en remercie beaucoup Donc D'abord Pourquoi on en arrive là Donc une derrière Historique Comme vous le savez Pendant l'occupation Soviétique Les choses Aient un tout petit peu Différents Sur la scène Politico-diplomatique Il y avait Un envahisseur Soviétique Avec un gouvernement En son poche Aux mains des Soviétiques Composé d'Argon D'un côté Donc les Soviétiques Ils étaient complètement présents Comme des conseillers Vraiment Ils tenaient le régime À bras Avec les pays Alliés Soviétiques Je dirais Le bloc de l'Est Mais d'un degré Moindre Comme l'Europe de l'Est Le Cuba Ils avaient des liens Un peu plus ou moins Amicaux Avec Kaboul Deux gouvernements Pro-Soviétiques Mais Pas plus Mais les Soviétiques Ils étaient à Kribourn Avec leurs soldats Alors qu'on criait C'est vraiment eux Qui tenaient le pouvoir Mais en apparence Aux tribunes Il y avait Président Karmal Président Araki Président Najibullah Enfin des choses comme ça Donc ce géma là On l'a connu Mais dans ce moment là On a eu la chance D'avoir le monde entier Avec nous Le monde occidental Le monde islamique La Chine Je dirais 80% des pays du monde Comprenaient cette invasion D'une manière très simple Un envahisseur Avec un régime Sontoch Mieux en place C'est un coup d'état Et donc les gens Aient une sympathie Je dirais Humaine Sentimentale Politique Je dirais Aussi sur le point Militaire Derrière la résistance Et ça Ça nous donnait Beaucoup de force Et donc on a réussi A mener cette résistance Au point Que vous pouvez imaginer Avec un retrait soviétique Une fois que les soviétiques Sont partis Malheureusement La communauté internationale A petit à petit Désintéressée Oublier l'Afghanistan Alors le problème L'Afghanistan A commencé à apparaître Les problèmes internes Parce que notre pays A une maladie ancienne Parce que nous sommes Un pays Où l'éternation N'a pas été Vraiment Solitement Bâti C'est-à-dire C'est un pays De peuples Différents peuples Différents traditions Même à un certain Différentes langues Pashto Persson Ouzdin Turkmen Il y a plusieurs langues Il y a une trentaine De groupes ethniques Donc tous ces gens-là Ont vécu Depuis deux siècles Des régimes Autoritaires Soutenus par L'encadre britannique Des Indes À un certain époque Par la suite Les soviétiques Donc tout le mal De l'Afghanistan Était resté Sous la fable En quelque sorte Quand les soviétiques Sont partis La résistance A été menée Efficacement C'était essentiellement La population Tajik Ouzbek Aussi des Pashtuns La population De Kaboul Tout le monde a participé Dans la résistance Et tout le monde Voulait avoir Sa part De Sa participation Dans le pouvoir A Kaboul Mais Un groupe D'élite Pashtun Ils se sont dit Ben voilà Donc nous On veut revenir C'est-à-dire On monopolise Le pouvoir Comme on l'a toujours eu Depuis deux siècles Grâce au L'Empire britannique Des Indes Donc Le pouvoir C'est nous Les autres Ne doivent que Nous obéir On leur donnera Bien sûr Des petits gâteaux Des petits morceaux De pouvoir Mais c'est à nous De décider Le pouvoir Le destin De l'Afghanistan Alors que La présence Des Pashtuns Dans la résistance N'était pas À la hauteur Des autres Si vous voyez L'histoire De la résistance Antio-soviétique C'est principalement La population Tajik Le panchir De Hérat Du nord Mazar-e-Sharif Ou au temps De Kaboul C'est eux Qui ont mené Une résistance Équivale Avec Si vous voyez Si vous Consultez Les généraux Soviétiques Même les grands généraux Qui ont participé Dans cette offensive Ils vont leur dire Mais voilà On a eu le plus de mal Sur le pass de Salon Au nord de Kaboul Dans le panchir Neuf offensives Dans le panchir C'est à dire Sur 100 soldats Soviétiques En Afghanistan Peut-être que 70 a été tués Seulement dans le panchir Et pendant que Quand les soviétiques Sont partis Quand le gouvernement Est revenu en place Un gouvernement Pro-soviétique L'élite Pachtoun A mené Une campagne Afroche Farouche En Occident C'est à dire Que Les gens de Pachtoun Doivent revenir au pouvoir Si vous voulez Stabiliser l'Afghanistan Ce n'est que Les Pachtoun Et malheureusement Les diplomates Des états Occidentaux Sont tombés Dans le piège Soit par une certaine Réducation De lobby Soit parce qu'il Calcul trop Savit Pour un tas de raisons Que je ne peux pas Mouler Donc ils ont Rentré dans ce jeu L'état Avian Stable Ça veut dire Un dériger D'un état Pachtoun Les autres Doivent obéir Donc nous Bien sûr On n'a pas fait De scandale On a dit Bon va jouer le jeu Donc il y a eu La conférence de Bonne La conférence de Bonne En plus ou moins A un certain compromis Porté Mais aussi Par une presse américaine Tout le monde Estait obligé D'accepter Carveille Comme chef d'état Alors que personnellement Moi je connais Carveille En 1986 Nous étions à l'école De journalisme De Lille Donc on a passé Six mois De formation De journaliste Donc je le considère Comme un jeune Bien sûr Avec un certain Nombre de capacités Mais aucune Une capacité D'un chef d'état Aucune Aucune Bref Comment vous pouvez Nonner quelqu'un Qui n'a dirigé Rien Brutalement Vous le mettez Au sommet D'un état D'un pays Morcelé Avec des années De guerre Bon La comité Les américains Grandement Mais les nations Unies aussi Mais c'est soit Carveille Soit rien Si vous êtes Carveille La comité Nationale Vous soutient Vous avez besoin De soutien Pour l'encher De l'Afghanistan Je satisfais Un peu Dans mes propos Donc Carveille Est imposé En 2001 Ok Donc ça Ça veut dire Que les gens À l'intérieur On était dessus On dit Nous on a fait La résistance On a fait Des sacrifices On a perdu Nos enfants Nos maisons Nous tous Et là On a Quelqu'un Qui se promenait Dans des Gros De Washington C'est lui Qui doit Devenir C'est quelqu'un Qui ne sent Pas Qui ne Comprend Pas Qui ne Saisit Pas La douleur La souffrance De Paule d'Afghanistan Et on doit Le subir Comme un Chef De gouvernement Post-guerre Bon On a quand même Jouer le jeu Pour ne pas Faire de scandale Et pour ne pas Faire de soutien De notre Enférence Et le Musique internationale Les diplomates Nations Et les américains Ils ont continué Ce jeu Vraiment Néfaste Donc une fois Carzaï a terminé Ses deux termes Quatre termes Il a été nommé Pour six mois D'abord Après on a Prologé Pour un gouvernement De transition De deux ans Après on a fait Une élection Dans l'élection Les choses A été décidées D'avance C'est lui Qui devait être gagnant Pour jouer le jeu Ensuite Au premier terme De son mandat Il s'est reconduit Comme candidat A nouveau On a été manipulé Pour jouer le jeu Et auquel On va laisser Encore cinq ans Donc il a été Encore une fois Mais au bout Deuxième mandat Où il n'avait Aucune autre chance Lui Il a tout manipulé La commission électorale La commission électorale En privé En officiel Dans le palais présidentiel C'est quoi ? C'est Carzaï Et à Chabréni Qui doit revenir Alors qu'à Chabréni Il a un passé Et qui s'est mis On avait des doutes Et des doutes Vraiment Plus que des doutes Mais finalement On a dit Encore une fois Une fois qu'on a Le soutien De la commission On l'accepte N'importe qui A condition Que la commission Internationale Nous accompagne Mais le résultat De la Chabréni Deux mandats Et Les dents Proches C'est à dire De tourner Toutes Des milliards On s'était détournés Et si vous allez En Afghanistan Vous vous demandez Où sont partis Ces milliards Les rares Bâtiments Que l'on voit A Kaboul Les rares choses Les télévisions privées Les agences D'offres privées Les entreprises D'offres privées Tout ça C'est des initiatives Individuelles Privées Des investissements Privés Les milliards De l'état Afghans Que la commission Internationale A apporté On n'a rien Je dirais Pour les quelques milliards Peut-être Qu'on a des De 200 millions Donc vous voyez Ça c'est La déroute Organisée Par un chabréni Et qu'un chabréni En plus de ça Il a toujours eu Des relations Très obscures Très secrets Mais qui C'est pas vraiment Un secret pour nous Auprès de Et à la fin Et à la fin Il a joué Un jeu Tellement Catastrophique Parce que pour lui L'Afghanistan Doit être Pashtun Donc c'est lui Qui a dit Bon ok Je n'arrive pas A avancer Je suis bloqué Je n'ai pas D'autre choix Donc je préfère Donner Le pays Au vrai Propriétaire De l'Afghanistan Qui sont des Pashtuns Donc pendant Sept ans Il a fait Des transferts De population Pashtuns Dans le nord Alors que dans L'histoire d'Afghanistan Dans le nord Il n'y a jamais Eux de Pashtuns Il a installé Des tribus Pashtuns A la frontière De Tadjikistan A la frontière De Uzbekistan A la frontière De l'Iran De Turkmenistan Et ensuite Avec des dialogues Obscurs Malfaides Vraiment Catastrophiques Avec les talibans C'est lui Qui les a fait Rentrer dans Kaboul C'est lui Qui a affaibli Démonter l'armée C'est lui Qui a fait en sorte Que tout doit Tomber aux mains Des talibans Parce que les talibans Doivent être Comme une force Incontournable Sur la chaîne afghane Avec des armes Et avec tout ce qu'il faut Pour que les autres Ne reviennent pas au pouvoir Donc aujourd'hui Je me plains Davantage De Ashtah afghanique Que de Mullah Yibatullah Ou de Mullah Badan Et à la fin Le dernier jour Il a pris Dans ses caisses Plus de 200 millions De dollars Alors qu'auparavant En 700 Chaque mois Il prenait 1 million 3 millions De dollars Qui le faisait Sortir par son épouse D'origine libanaise Dans des vols Privés A l'étranger Et quand les gens Le lui demandaient C'est quoi ça Oui nous sommes en train D'acheter une grande Université américaine Qui se déménage Pour venir à Kaboul Alors qu'il n'y a rien De tout ça C'était purement Un détournement de fond Donc c'est un grand voleur Qui nous a été imposé Si vous me rappelez bien Eh bien Il y a deux ans Il y a eu La dernière élection Dans la dernière élection Le docteur Abdullah Avait la victoire Laissée claire Sans aucun doute Et Ashtah afghanique Il n'avait pas le vote Alors qu'auparavant Il avait plein d'échecs Plein de problèmes Derrière lui Personne n'était prêt A lui voter Donc il a joué Un maximum L'ethnie Pashtun Le racisme Pashtun Le fascisme Pashtun Pour avoir un pourcentage Et malgré ça Il n'avait pas la majorité Mais à la dernière période Il a fait Le bourrage des urnes C'est à dire Qu'il a rempli Les boîtes Les urnes Entre un million A deux millions De bulletins Que manuellement Ces hommes ont fait Pour faire Trois millions de votes Vous voyez un petit peu Et le jour Où il s'est dit Je vais me Je vais faire L'inauguration De la présidence Docteur Abdoulah A fait la même chose Il a dit Moi je suis un vrai gagnant Parce que moi J'ai des votes Propres Alors que vous Vous avez un vote De Comment dire De Trichet Produis-le Donc le même jour Donc le même jour Il y avait dans un palais H.F.Rani Qui jurait sur le Coran Pour dire Mais je suis président élu Donc je suis le président A la même heure Pratiquement Dans l'autre palais Docteur Abdoulah A fait la même chose Et là L'attitude De la communauté internationale Était encore une fois Bizarre C'est à dire Que les diplomates En poste à Kaboul Ont préféré Aller à la cérémonie Docteur Abdoulah Et ils n'ont pas voulu Aller à la cérémonie Pardon H.F.Rani Ils n'ont pas voulu Aller à la cérémonie Docteur Abdoulah Donc on a considéré Que la communauté internationale Préfère H.F.Rani Ensuite Quand les diplomates Américains sont arrivés Ils ont dit Ok Les élections C'est passé Il y a eu comme résultat Bien ou pas bien C'est passé Mais pour nous Si vous acceptez H.F.Rani On vous donne 4 milliards de dollars Pour l'armée afghane Si vous n'acceptez pas H.F.Rani Donc nous On laisse tomber Débrouillez-vous Et donc Qu'est-ce que je fais Donc 4 milliards Et pour la population afghane C'est les salaires Des officiers C'est les dépenses de l'armée C'est l'économie De notre pays Tout ça Si à cause de ça Si à cause de ma présidence Le peuple afghan Perd 4 milliards Moi je ne veux pas faire Donc malgré Qu'il avait juré Le Coran Il a laissé Il a jeté l'éponge Et il est parti En retrait Et H.F.Rani A nouveau A été imposé De cette manière-là Et finalement Le 15 Le 15 14 Et 15 août C'est-à-dire Date De l'anniversaire De la création De l'État De Pakistan Il a fait rentrer Les salibans Dans le paradis présidentiel Lui-même Avec la clé En le félicitant En leur disant Bienvenue Et après Il prend l'avion Avec le soutien Des Émiratis Et quitte Kaboul Avec 200 millions Plus De ce qu'il avait détourné Auparavant Donc vous voyez Nous sommes dans une situation Vraiment compliquée Aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe On a Achef Rani Avec tout sa réseau A lui Sa bande Ses corrompus Des gens Qui ont détourné Des millions Qui sont partis A l'étranger Et Yarmat Qui reste à l'intérieur Et tous les autres Chefs De la résistance Qui existaient Malgré tout En Afghanistan Dans le passé Pendant sept années De gouvernement De Achef Rani Ils ont été Un petit peu Complètement détournés Manipulés Par Achef Rani Ils ont même failli Se faire Tuer Ou pris en otage Par les talibans L'exemple C'est Esmaïl Khan A Herat Esmaïl Khan Monnait la résistance Dans les rues Dans les rues De la ville d'Hérat Et Achef Rani A appelé Le chef De corps d'armée D'Hérat En disant Convoque chez toi Esmaïl Khan Pour qu'il vienne Pour soi-disant Une réunion Militaire Et dès qu'il arrive Tu fais entrer Les talibans C'est comme ça Que Esmaïl Khan Est tombé Captif des talibans A Herat Chez lui-même Et Achef Rani Ils voulaient faire La même chose A Mazar-e-Sharif Contre Attem Mohamed Ennour Et général Dostam Eux Ils n'ont eu Que une demi-heure Pour éviter Ce piège Et en six heures Ils sont allés En grande vitesse Vers Ahmed Quitter l'Afghanistan Vers l'Ouzbékistan Pour se sauver la pauvre Donc vous imaginez Un peu l'histoire C'est vraiment On dirait un film De Hollywood Ou de Bollywood Donc tout ça A été fait Par Achef Rani Et je dirais Indirectement Ou inconsciemment Par l'Occident Et par les Américains Probablement Je n'accuse pas Mais je fais le calcul Simplice D'un simple afghan Donc pourquoi on en est là Parce que tout ça A été fait Pendant 20 ans Donc aujourd'hui Nous avons deux réalités Les talibans Qu'ils croient gagnants Alors qu'ils n'ont rien gagné Parce que c'est Achef Rani Qui leur a donné un cadeau 33 provinces Plus l'équivalent De 85 millions Millards de dollars D'armement Véhicules 75 000 véhicules 200 hélicoptères Blackhawk Vous imaginez 600 000 armes Légers Ou Semi-légers Et Achef Rani Ils n'ont pas gagné Aucune bataille Dans deux batailles A Helmand Dans la plaine de Helmand Les talibans Ont perdu Des centaines d'hommes Avec la participation Des ministères pakistanais Mais grâce au commando Avant Ils n'ont pas réussi Et Achef Rani Avant de partir Fin juillet Il a remplacé le général Il a fait venir à Kaboul Soit disant Pour la protection de Kaboul Mais en fait C'était pour que Il tombe au mouvement Des talibans Et la même chose Il y a eu une autre bataille A Talakan Mais le Talakan Avec aucun soutien logistique A tenu bon Pendant deux mois Donc je veux dire Juste il y a encore Cinq jours Les talibans N'ont gagné Aucune bataille Et c'est pour ça Que les troupes talibans Qui sont souvent Analphabètes Vraiment Ils n'ont aucune culture Ils pensent Qu'ils ont gagné Tout l'Afghanistan Ils ont battu 40 pays Alors qu'ils n'ont Rébattu personne Et ils n'ont gagné rien Et pour la première fois Ils se retrouvent Face à une vraie résistance Dans la vallée du Pont-de-Chir Mais c'est-à-dire que Maintenant On est dans une réalité terrible C'est que Sur la scène internationale On croit que Les talibans Ils ont pris 95% de territoire Afghans C'est presque fini Personne ne peut les battre Mais en réalité C'est pas du tout ça Et là La résistance est victime Parce que les gens croient Oh la résistance est marginalisée Ils ne sont que coincés Dans la vallée du Pont-de-Chir Mais ils ne pourront pas Résister longtemps Et donc ça se joue Beaucoup dans les milieux Diplomatiques Plus le lobby pakistanais Et d'autres lobbies Qui continuent à faire En se faire en jeu En disant Ben oui Bon ok C'est une réalité Il faut accepter les talibans Les talibans On fait quand même Donner des fausses garanties Aux chinois Aux russes Pardon Certainement aux iraniens Dans la république islamique Mais là Ils ont donné peut-être Des garanties Vraiment louches Parce que Ils ont dit aux iraniens Aux républiques islamiques On veut copier Votre système C'est-à-dire La même système Avec un gouvernement Talibans Sunni Mais la même dictature Chiffre Voilà la réalité Donc maintenant Il y a une vraie résistance Et depuis trois jours Ils ont perdu Des centaines d'hommes Des centaines On n'a pas encore Le chiffre exact Oui mais ces centaines Ces centaines d'hommes Monsieur Monsieur l'ambassadeur C'est très important Les centaines d'hommes Qui Tout le monde Est en train de le perdre Également J'ai entendu Selon Certaines informations Très correctes Que Ces talibans Qui sont en train De Perdre leur vie En combattant Panjshir Ce sont Talibans D'origine Tadjik Ouzbac Hazaré Hazaré Peut-être pas Mais Tadjik Ouzbac Qui Comme c'est Talibans Ils vont se débarrasser De ces gens-là C'est pour ça Ils les ont envoyés Là-bas Combattent Panjshir Ça Qu'est-ce que vous en pensez Selon cette information Surtout Que les gens Proches de vous D'Abdallah Ils ont confirmé C'est aujourd'hui Voilà Donc je vais vous dire C'est quoi La composition Des talibans Jusqu'à l'arrivée De Kaboul C'est une chose Mais depuis La régie De Kaboul C'est une autre réalité Si vous voyez Les talibans Ils ont été créés À Kondar Pour ceux qui connaissent D'Afghanistan Quand on dit Pashtun Il y a deux Grandes familles Pashtun Il y a la famille Dourani C'est-à-dire Ahmad Shah Et Abdali Ou par exemple Les anciens rois D'Afghanistan De 1747 Jusqu'à tout récemment C'est cette branche Qui a toujours eu Le pouvoir politique En Afghanistan De Kondar Elle demande Dans toutes ces régions Que vous voyez Dans la grande Kondar Mais les Tourani Numériquement Ils ne sont pas importants Je dirais Que les Tourani Comptent Pour probablement 20 à 30% De la population Pashtun Mais C'est eux Les élites Ils ont Une certaine culture Ils ont Une certaine Comment dire Relation Avec des personophones Avec Herod Avec Kaboul Du fait Qu'ils ont été au pouvoir Alors que dans l'administration Il y a eu toujours Des personophones Kaboulis Personophones Ou Tadjik Donc Ils sont plus En Comment dire En bon terme Avec la population Tadjik L'autre branche Des Pashtun Ce sont Des Gelzaï Gelzaï Ou Ralzaï On le prononce Différentement Donc Les Gelzaï C'est une population Qui sont plus nombreuses Soit En fait Je ne peux pas vous donner De chiffres exacts C'est la grande famille Numériquement Des Pashtuns Mais Ils ont eu Des courtes périodes De pouvoir Mais ils sont Moins éduqués Beaucoup moins Défaits Dans leur état d'esprit Dans leur mentalité Ils sont Beaucoup plus Cribalistes Et ils sont Ils ont eu Beaucoup de mauvaises relations De querelles De affrontements Avec les Aussi bien Avec les Dourani Pashtun Qu'avec les Ouzbèques Avec les Azar Donc il faut le savoir Parce que Les Souvent Ils simplifient trop Alors que C'est pas Du Pour le Faire C'est Les Pashtun Oui Allô Les 60 à 70% Majoridaires Dans les Forces talibans Il y a Actuellement Les Guelzaï Il y a Les Zouranis Il y a Des Ouzbèques Et Tadjik Et Il y a Aussi Des Combattants Étrangers Ce qu'on appelle Les Talibans Pakistanais Ou Les Talibans Tadjik De Tadjikistan Ouzbèques D'Ouzbèkistan Ou Des Ou Ou D'autres Combattants Étrangers Peut-être Arabes Tur Il y a Toute Nationalité Qu'on peut aussi Nommer Un Pseudo Al-Qaïda Donc C'est ça La force Talibans Donc Quand Ils sont Arrivés À Kaboul La Négociation Qui a été Menée Entre les Talibans Et les Américains À Qatar Pendant Deux ans Ça a été Menée Grandement Principalement Par Les Douranis Moulam Beradar C'est Un Douranis De Kandar C'est Lui Qui a mené Une Période D'année A été En Prison Au Pakistan Donc Il A Je Dirais Une Certaine Souffrance De La Prison Pakistanaise Donc Il Évite Tant Qu'il Peu L'influence Pakistanaise Donc C'est Lui Qui est Allé Installer Avec Le soutien Des Américains C'est Lui Qui a Mené Négociation Avec Les Iraniens Je Hakkani Donc Pour Vous Décrit C'est Quoi Hakkani Le Djalaluddin Hakkani C'était Un Grand Commandant De La Résistance Dans Le Pakhtia Dans Les Anies 80 90 Monsieur Djalaluddin Hakkani Un Théologien Donc Un Maulawi Qui a De Etroite Relation Avec Les Pakistanais Parce Qu'il Vient D'une Région Frontali Avec Les Pakistanais Et Il A Je Pense Une Ou Deux Femmes Ou Peut-être Même Trois Femmes Une De Ses Épouses Vient D'Emirats Arabes Unis Donc Il Y a Des Liens De Familles Avec Les Arabes Des Arabes Des Émirats Et Donc Ce Groupe Là Est Devenu A Pris Beaucoup D'importance Parce Que C'est Vraiment C'est Un Groupe Qui Travaille Main Dans La Main Avec Les Services Secrets Pakistanais Je dirais Pour nous On est considéré Carrément Comme des Officiers Des Renseignements Pakistanais Et Les Talibans De Baradar Ils Sont Associés Avec Hakani De 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 Ce De De Oui Mais Donc Je Reviens Quand Vous Voyez Le Mouvement Taliban C'est Un Grand Mouvement A Été Bâti A Kandahar Ils Ont Joué Le Kandahar Dans Les années 90 Mais Depuis Ces Dernières Années Depuis Je dirais À peu Près 10 15 An Donc Les Hakani Les A Rejoint Après Que Les Talibans Sont Arrivé Pour La de talibans alors qu'auparavant ils n'étaient pas dans les talibans et tout ça ça a été encouragé fortement par les pakistanais et petit à petit ils ont pris de l'importance donc le réseau haqqani c'est sans ses plusieurs enfants anas haqqani c'est lui qui était en prison à kaboul parce qu'il avait mené beaucoup d'attentats suicides il a passé un certain nombre d'années en prison parce qu'il avait fait des attentats c'est qu'il a libéré c'est qu'il a libéré de prison c'est à chafqani il a libéré oui il était en prison et dans une négociation à être rendu il a il a des charges oui je crois oui donc eux on est dans le langage britannique network toute la famille haqqani c'est-à-dire tous les gens de patria c'est-à-dire de sud d'afghanistan la branche d'ilzai entièrement infiobés aux pakistanais pour reconnaître les talibans entre l'ensemble de l'aïsai de servir sur quatre pakistanais mais on peut dire que les talibans de camp d'art dépend à 80% des pakistanais 80% c'est déjà beaucoup et que haqqani je dirais à 89% et que haqqani c'est lui qui monnaie la plupart des attentats à kaboul et même au puncher le puncher l'attaque au puncher aussi actuellement c'est raconné n'est ce pas d'abord je vous dans la prise de kaboul il y a eu dans la négociation que les talibans de doha a été menée avec les américains les talibans de doha avait donné des garanties que nous si on continue à kaboul on ne rentre pas dans kaboul on attend que les négociations politiques aboutissent à quelque chose et ensuite on rentre dans kaboul ça c'était je dirais un accord a été trouvé là dessus les familles d'ourani tout ces gens-là sont restés en dehors de kaboul mais les réseaux nétois à khani et pardon à khani avec un chavrani l'année bien de l'auga c'est vous armazai armazai c'est une branche de gelzaï chavrani il a fait un voie déplacement secrète au pakistan il a eu une 7 8 heures de négociation dans un avion à l'aéroport du samabad avec le chef des armées pakistanais donc on se demande de quoi ils ont parlé c'est que il a fait rentrer dans kaboul sans que les dourani soient au courant vous comprenez un peu donc ils sont dans kaboul 2 à kaboul et sa capacité d'avoir la connaissance comme la berada arrive à kaboul il a dit il a oui c'est un des renseignements qu'on a la composition certains parlent de la blessure de bola berada et qu'il serait transporté au pakistan pour des soins et d'autres ont un rumeur dit que les deux sont blessés et que les deux sont partis au pakistan pour des soins c'est à tel point à tronc dans l'ortorel inter salivant c'est que akami network et c'est son influence à kaboul c'est lui mène la guerre contre contre nous dans le franchir les dourani essayent de ne pas rentrer dans ce jeu et dans certains occasions ils cherchent à avoir des liens chez nous moi j'ai un bon niveau ici loin c'est pas impossible un peu les jeux compliqués compliqués ensuite le convoi les tels quand les talibans ont commencé à attaquer le franchir la première vague était des tajiks parce que les talibans ils ont dit ok si on l'envoie des pachers il va avoir une réaction violente parce qu'ils vont pas supporter donc aux talibans tajiks de badarchand ils ont fait des messages rassurés vu donc si on arrive on n'offre rien de mal au panchir mais on est obligé de venir quand même donc laissez nous faire le nom pour entrer mais on ne fera pas de mal mais il faut pas faire confiance à ces gens là c'est ils ont toujours mentir et il joue c'était oui manipulation ça fait 1400 ans qu'on est en train de tomber dans le piège de ces gens là et qu'ils créent plusieurs troupes plusieurs groupes plusieurs tout le truc même et le bout c'est de vous massacrer voilà c'est il fait pas comme actuellement monsieur oui pardon je continue donc l'explication donc on est ces gens là ils voulaient attaquer le franchir ils ont été retenus il ya pas eu de clash importante où ils n'ont pas à chercher à forcer nous on nous non plus on les a pas provoqué ils ont été plus ou moins stand by par contre ils ont attaqué la vallée d'andarabe il ya eu quand même des combats atroces à mazaha dans la vallée d'andarabe au nord de le franchir donc finalement bon ça s'est relativement stabilisé ensuite ils sont allés vers kaboul et ces gens de les combattants talibans tragiques de badarchand leur chef s'appelle maulawi fassi roddin il vient de la vallée de wardouche de badarchand ça fait 15 ans qu'il est si les talibans dans cette région là dans sa tête il s'est dit mais quand les talibans vont créer leur émirat islamique de machin à kaboul moi comme je suis un combattant venant du nord est je suis un grand chef j'ai combattu pendant 15 ans dans une région très difficile donc ils ont quand même besoin de tragique dans leur gouvernement donc dans ma tête je suis le futur ministre de la défense donc dans les premières semaines pendant une semaine dix jours il était le maître de kaboul une semaine après ils ont été pourchassés ils ont été désarmés ils ont été ils ont interdit de rentrer dans certains ministères et certains de ces de leurs hommes ont été désarmés tabassés un mort et quand ils voulaient partir vers le village on nous a même arrêté pour les accusations de voler quelque chose ils ont été vraiment punis donc une très grande déception parce qu'il y a une racisme pas possible donc pour eux les talibans ne mérite rien donc ils doivent être à la solde des pachetons donc ces gens là ils sont ils sont ils sont un petit peu complètement désorientés c'est pour ça que si vous voyez avant pierre 250 talibans dans le nord de panchir se sont rendus à nos forces de la résistance avec leurs armes principalement des tajics c'est un peu la même chose la même chose pour les talibans ouzbeks donc au début ils ont fait le seul boulot dans cette région du nord mais maintenant qu'ils ont que les talibans de kaboul constituent un état donc ils sont mis à l'écart marginaliser on les évite on les on veut pas les trop trop laisser prendre trop d'importance donc les les akhanis le gelzaï ils veulent prendre tout le pouvoir et même écarter les dourani vers kandahar alors on vous laisse le kandahar mais ne venez pas sur donc kaboul le gouvernement c'est nous 5 aujourd'hui le chef de service de renseignement par l'année général rami est arrivé à kaboul pour essayer de les mettre en accord pour trouver quelque chose à un accord sans plus ou moins stable pour qu'il n'y ait pas davantage de corail bien sûr monsieur mastan je vous remercie beaucoup merci monsieur l'ambassadeur oui oui dans les derniers combats depuis trois jours il n'y a que des combattants du sud de pashtoom avec d'autres éléments plus ou moins égarés une sorte de origine mais la guerre c'est le réseau akhani avec un soutien pakistanais certains combattants arabes d'asie centrale nous fait qu'ils sont un peu perdu c'est eux qui viennent attaquer le panchir donc voilà un petit peu là le bilan le schéma un peu complexe mais en même temps assez clair de la réalité d'aujourd'hui je vous remercie beaucoup monsieur l'ambassadeur pourtant vous étiez tellement occupé un combattant un homme politique un homme d'état afghan je sais que vous êtes tellement pris occupé surtout en ce moment là qui est tellement difficile est très important et historique pour votre pays permettez moi de vous remercier pour votre intervention mais très prochainement encore je reviendrai vers vous pour vous écouter monsieur l'ambassadeur mais je tiens aussi à vous remercier vous particulièrement vous avez toujours été de notre côté dans des périodes très difficiles dans l'autre période de résistance et dans l'actuel et surtout votre émission donc une longue durée à cette heure tardive ça nous donne une occasion pour éclaircir davantage parce que dans une interview de cinq minutes on ne peut pas expliquer tout ça bien sûr je vous en remercie vivement et sincèrement vous même et votre équipe et je suis à votre disposition merci beaucoup merci surtout que cette intervention va rester sur l'internet monsieur mastan monsieur l'ambassadeur que tous nos amis il faut le consulter éternellement surtout tout ce que vous nous avez donné c'était des informations et historique très fraîche valable pour toujours pour toujours aux informations c'est comme on était à l'université et dans votre classe assis en train de d'écouter votre leçon de monsieur l'ambassadeur merci beaucoup et le fait que ça soit sur le site ça permet à beaucoup de gens de d'écouter et je suis désolé pour les auditeurs parce que je parle en vrac il n'y a pas de comment dire de texte académique un peu désolé pour ça mais non non c'était excellent le plus le plus informatique possible au service des auditeurs c'est cette action mais devant il faut je précise mon regret comme quoi on est dans quelques jours et l'anniversaire de la disparition de l'assassinat de commandant massoud c'est tellement dommage qu'à l'époque on le fait ramener ici en france mais malheureusement je veux dire que les hommes d'état européens à l'époque ils n'ont pas pris le truc très sérieusement et malheureusement qu'il était assassiné le commandant massoud parce que si lui était là à l'époque après le 11 septembre le monde avait un autre visage permettez moi de rappeler le souvenir de votre ami et commandant massoud qu'on va le célébrer d'ici quelques jours monsieur maston en vous remerciant oui mais merci beaucoup et pour vos auditeurs qui s'intéressent à l'afghanistan le lundi prochain sur fr3 france 3 pardon il y a un reportage à ce pour célébrer à la fois malheureusement c'est un triste anniversaire de 9 septembre mais à la fois il ya des éléments qui confirment les propos que j'ai eu la chance grâce à vous de lancer ici à travers vos antennes bien sûr bien sûr vous étiez toujours un savant et concernant diplomatie internationale on a toujours profité de vos expériences de tout ce que vous savez tous mes remercions monsieur l'ambassadeur tous mes respects pour vous pour la famille pour votre troupe et qui est en train de combattre pour garder la souveraineté et de peuples ariens de peuples afghans de ponts de peuple de panchers merci à vous de suivre à basse et sincèrement à très bientôt à bientôt monsieur maston merci voilà mes chers amis ça c'était monsieur l'ambassadeur monsieur me rabouddine maston il nous a donné énormément informations très intéressantes très délicat et chaque minute qui a parlé les informations qu'il vous a donné vous allez voir je mais vous n'allez pas entendre puisque lui c'est un homme d'état un ami très proche de commandant masoud actuellement ahmad masoud et troupes de la résistance et bien sûr pendant des années il était l'ambassadeur de l'afghanistan et représentant de l'afghanistan communauté européenne et ambassadeur en france j'avais le plaisir de le recevoir plusieurs fois dans notre studio ici et maintenant et ce soir aussi je le remercie beaucoup qui nous a donné énormément d'informations maintenant mes chers amis c'est votre tour d'intervenir et on va vous écouter en composant de 08 92 23 95 20 vous êtes à l'écoute de la radio ici et maintenant sur 95 de fm et sur l'internet ici et maintenant point com l'humeur du temps présenté par david abassi écrivain et historien en direct à partir de 23 heures sur ici et maintenant 95.2 et son site internet david abassi point com vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23